Bonjour les enfants ! Aujourd'hui, Françoise va vous raconter une deuxième histoire. Le loup n'est peut-être pas loin. C'est une histoire remplie de cachettes. C'est un petit cochon qui cherche partout si le loup est caché quelque part. Nous allons voir s'il va réussir à le trouver. Écoute-nous plutôt. Le loup n'est peut-être pas loin de Claire Trévis. Tire Bouchon, le petit cochon, vivait à la campagne en compagnie de ses amis les animaux. Il y coulait des jours heureux. Mais un soir, alors que le soleil baissait, Il crut voir une ombre se glisser sournoisement dans la ferme. Inquiet, mais plein de courage, il décida de mener une enquête. Cette ombre, était-ce le loup venu de la forêt pour emporter le petit agnuelet ? Tire Bouchon inspecta la garderie du sol au grenier. Il lui sembla que quelque chose bougeait sous la paille. Alors, il tendit la patte. Au secours ! Au secours, dit Tire Bouchon ! C'est la fourrure du loup ! J'en suis sûre ! Fuyons ! Soudain, de la meule de paille sortit le chat qui s'était aventuré pour chasser une souris. Il regarde à Tire Bouchon d'un air stupéfait. Miaou ! Mais qu'est-ce que se passe-t-il ? Pourquoi crie-tu comme ça ? Désolé, dit Tire Bouchon ! Je croyais que c'était le loup qui s'agitait sous la paille. Ne sois pas ridicule, miaou ! Aïe, dit le mâteau ! Il n'y a pas de loup dans notre ferme ! Mais Tire Bouchon, de plus en plus inquiet, partit fouiller la porcherie. Là, derrière ce tas de boue, quelque chose remue. Il s'approcha et il tendit la patte. A l'aide, dit Tire Bouchon ! A l'aide ! Ce sont les pieds du loup, j'en suis sûre ! Fuyons ! Soudain, dans le ciel assombri, se dressa lentement une silhouette imposante. Et Tire Bouchon alors reconnut son père. « Mais est-ce que c'est toi qui crie et qui me chatouille les pieds ? » dit ce dernier. « Oh, désolé, désolé, papa ! Je croyais que c'était le loup qui guettait le moment pour manger l'un d'entre nous ! » « Mais voyons, fiston, il n'y a pas de loup dans notre ferme ! » dit le papa gentiment. « C'est pas les papettes, dit Tire Bouchon ! Est-ce que c'est le fruit de mon imagination ? Je n'ai pas rêvé tout de même ! » Et il alla vérifier dans le poulailler, car nous savons tous que les volailles sont les mets préférés des carnassiers. Sans faire de bruit, il s'approcha et il tendit la patte. « Oh, oh ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce qui est caché ? » « Ah, 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 ah ! Des tire-bouchons ! Ce sont les crocs, les dents du loup fuyant ! » Soudain, dans la nuit sombre, s'élevèrent des caquettements énervés. « Qu'est-ce qui fait autant de bruit et qui me cogne le bec d'une poule ? » « C'est insupportable ! » dit une honte. « Désolé, mesdames, je m'inquiétais et je me demandais si le loup ne se cachait pas dans votre palais. » « Voyons, ne dites pas de bêtises, petit cochon, il n'y a pas de l'eau dans notre ferme. » « Peut-être que je ne me tracasse pour rien, » se dit Tire-Bouchon. « Allons tout de même faire un tour à la mare par précaution. » Alors qu'il s'approchait de l'eau, il vit bouger les roseaux. Le cœur battant, il s'approcha et il tendit la patte. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ?